Je suis David Paganel, je suis chocolatier sur la place de Genève. J'ai mon commerce qui est juste à côté de celui de la Cité Seigneur. Quoique la Cité Seigneur ce n'est pas vraiment un commerce. Mais voilà, je viens autour de la Semaine du Goût d'abord, parce que je fais aussi partie du comité de la Semaine du Goût. Et puis on va faire une démonstration autour du chocolat. Aujourd'hui, mercredi, Kelly Chocolat dit gourmandise, Kelly Gourmandise dit enfant, mais aussi grand-parent. D'où le titre qu'on a mis, Tête Blonde et Cheveux Gris, pour animer cet après-midi. Est-ce que quelqu'un sait déjà comment ça se travaille le chocolat ? Je m'appelle Daniel Vaillant, je suis animateur à Cité Seigneur. Et puis on a organisé ce rendez-vous, on a profité de l'occasion d'avoir David Paganel, qui est à côté comme chocolatier, pour organiser ce rendez-vous autour du chocolat, qui est autant apprécié des grands-parents, des parents que des enfants. Et puis c'est une occasion, je crois, de pouvoir faire ces fameux rendez-vous intergénérationnels, sur lesquels on compte beaucoup, pour animer cet endroit, qui n'est pas seulement réservé aux seigneurs, mais aussi qu'on mélange de toutes sortes, que ce soit les musiques, que ce soit les âges, que ce soit les conditions sociales. Donc c'est un rendez-vous autour du chocolat, qui, espérons, le rassemblera tout le monde. C'est plus difficile, plus vous allez avoir de cacao, plus ça va être difficile à travailler. Le chocolat est liquide, et on va faire en sorte d'obtenir une tête. Donc le moule, là, il a été hyper bien nettoyé, je le remplis. Et le fait de le remplir, ça va faire une petite adhésion au moule, une fois qu'il va être plein. Je n'ai pas pris la louche très grande, mais bon. Rassurez-vous, quand on travaille, on ne fait pas tout à fait comme ça. Donc le fait de le remplir comme ça, ça lui met une toute petite couche qui adhère au moule, suffisamment épaisse pour donner suffisamment d'épaisseur. En fonction de la taille de la pièce qu'on fait, on peut doubler, voire tripler le geste. Vous voyez, là je fais ça, je retourne, je vais le taper comme ça, pour bien répartir la masse dans mon moule. Ici, je pars un peu le chocolat, le surplus de chocolat. Vous voyez, pour ne pas que ça fasse trop sale. Ici, je vais le tourner, désolé pour ceux qui sont là, mais je le retourne sur ma feuille de plastique, ça peut être une feuille de papier sulfurisé. Un papier, je prends du chocolat liquide, je l'étale bien droit, et je laisse tirer. Quand ça a tiré, je découpe, tirer ça veut dire durcir. Quand il est dur, avec un couteau, une règle, je coupe à la taille que je veux. C'est exactement un petit montage. Voilà, je mets bien du chocolat. Je vais en mettre ici, à l'endroit où va poser la tête. Et ici, je laisse un tout petit peu refroidir. Je ne pose pas tout de suite la pièce, parce que sinon, elle ne va pas coller. Je prends la cuillère, la louche, et tu remplis ça dedans. Voilà, allez, vas-y. Tu vois, tu le retournes, tu le poses à l'endroit où j'ai mis la colle. Façon de parler. Vas-y, tu le poses, tac, tu lâches, ça tient. Allez, vas-y. Non, il faut monter plus, plus haut, et puis plus appuyé. Droit, comme ça. T'as vu ? Allez, tu continues. Bien droit. T'as vu ? Ah, ça a l'air facile, hein ? Pour l'instant, il ne fait pas trop papy. O. Oui. Oui.